Bonjour, je vais te raconter une histoire qui s'est passée il y a longtemps, au Canada. C'est l'histoire de la poule rousse. C'est du temps où il y a encore les chevaux. Donc il n'y a ni voiture, comme nous les connaissons, ni tracteur. Et oui, le travail à la ferme est donc bien difficile. Vous savez, à la fin de l'été, il y a souvent de l'herbe sèche dans les champs. Et il faut être bien vigilant. Notre histoire commence avec un fermier qui, justement, surveille sa grande propriété. Il en fait le tour avec ses deux chevaux pour s'assurer que tout va bien. Les fermes sont si grandes dans cet endroit qu'on ne voit même pas les fermes voisines. Notre fermier est bien prévoyant. Il a creusé un fossé tout autour de sa propriété pour éviter qu'un feu ne la brûle. Et oui, c'est une astuce de fermier. Le feu va toujours par le chemin le plus facile. Et s'il rencontre un fossé, il continue sa lancée sur l'herbe ou les arbres les plus proches. Il ne traverse normalement pas les fossés. Effectivement, ce jour-là, pendant son inspection, il remarque que ses chevaux sont inquiets. Il se doute qu'il doit bien y avoir un danger quelque part. Mais pour l'instant, il ne le voit pas. Et soudain... Oh non ! Il voit de grandes flammes jusqu'au ciel dans le lointain, derrière sa maison. Vite, vite ! Il court remplir des seaux d'eau qu'il charge dans sa charrette et va le plus vite possible avec ses chevaux pour mouiller le fossé et l'herbe à côté. Mais voici un vent qui se lève et qui pousse les flammes. Pas de temps à perdre. Il faut mouiller autour de la maison. Et voilà notre pauvre fermier qui court, travaille, arrose. C'est dur, dur. En plus, l'air commence à se charger de fumer. S'il veut survivre et sauver sa ferme, c'est la seule chose à faire. Arroser, puis attendre. Mais, tu sais, ce n'est pas la première fois que cela arrive et notre fermier est bien organisé. Ouf ! Il a fini avant que les flammes n'atteignent sa propriété, c'est-à-dire sa ferme et son champ. Tu vois, il n'est pas le seul à avoir vu et senti le danger. Les animaux de la ferme sont aussi agités. Le fermier les met à l'abri. Il n'en a pas beaucoup. C'est ainsi qu'on voit une poule rousse qui fait un drôle de remue-ménage. Elle caquette très fort pour rassembler ses poussins tout mignons, puis elle les pousse pour les regrouper sous elle. Ils sentent le danger et sont affolés, mais leur mère veut les sauver et les couvre de ses ailes. Elle caquette encore. Que se passe-t-il donc ? Oh non ! Il y a un de ces petits qui court dans le sens inverse et s'éloigne de sa mère. Quel fou ! Il ne veut pas obéir. Et le voici qui court vers le fossé. Malheureusement, le vent est si fort et l'incendie si violent que des flammes s'échappent par-dessus le fossé et le champ commence à brûler. Notre fermier veille et aussitôt se remet à jeter de l'eau avec l'aide de ses fidèles chevaux. Il court partout où des flammes tombent dans le champ. Mais regarde notre petit poussin rebelle. Bientôt les flammes l'entourent et le grisent. Comme c'est triste ! C'est souvent ce qui arrive à ceux qui n'obéissent pas à leurs parents. Il leur arrive des malheurs et c'est triste pour eux et pour ceux qui les aiment. Alors, écoute bien les conseils de tes parents et obéis-leur, surtout quand il y a un danger. Enfin, le vent pousse le feu plus loin et le fermier, épuisé, finit d'arroser les dernières herbes qui brûlent dans son champ. Regarde comme il a la tête basse, il n'a plus de force et bien sûr est triste de tous les dégâts occasionnés par cet incendie. Ses chevaux se traînent mais l'accompagnent toujours. Soudain, que voit-il dans un coin de son champ ? Une grosse boule noire. Sûrement un objet qu'il n'avait pas rangé avant le feu. Il s'approche et choute machinalement dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Voici qu'il découvre plein de petits poussins dessous cette chose noire qui commence à courir dans tous les sens en piaillant. Alors il comprend. Oui, il comprend que cette chose noire, c'est la maman, la poule. Il comprend ce qu'elle a fait et par respect, il ôte son chapeau sale et réfléchi. Tu vois, cette poule rousse qui n'avait qu'une cervelle d'oiseau, elle a tant aimé ses petits que par instinct, elle les a cachés sous elle pour les sauver. Effectivement, le feu est passé sur elle, la brûlant, mais n'a pas pénétré jusque sous elle et les petits poussins sont sauvés, sauf le petit rebelle. Le fermier pense à quelqu'un qui a fait la même chose pour lui, pour nous aussi. Il y a bien longtemps, cet homme spécial s'est comparé à une poule qui voulait rassembler ses petits sous ses ailes pour les sauver. Cet homme, Jésus, pleurait à ce moment-là sur une ville rebelle comme le petit poussin qui ne voulait pas le croire et allait vers un grand malheur qui est arrivé par la suite. Mais qu'a-t-il fait pour nous et le fermier ? Mon cher enfant, cet homme est différent de tous. Il est Dieu, venu sur la terre, comme un homme. Il disait toujours la vérité et il est venu pour une mission spéciale. En effet, Dieu fait homme est venu sur la terre pour sauver tous les hommes d'un terrible feu qui ne s'éteindra jamais et qu'on appelle l'enfer. Oui, la Bible, la parole de Dieu nous raconte comment ça s'est passé. Au commencement, Dieu a créé l'homme. Il l'aimait énormément mais cet homme a désobéi à Dieu. Et depuis, cette désobéissance est dans son cœur, dans le cœur de chaque personne dès sa naissance. Dieu, notre Créateur et notre Père à tous, a été vraiment triste de cela. Mais comme il est juste, il a puni l'homme pécheur. Le péché, c'est cette désobéissance qui nous pousse toujours à faire, dire ou penser quelque chose de mal. La punition, c'est ce feu éternel. Et c'est la séparation avec Dieu car il faut être pur et parfait pour être en sa présence. Alors, Dieu a décidé de venir sur la terre. Il a envoyé Jésus qui est Dieu, le Fils pour être puni à notre place. En effet, Jésus est Dieu. Il est parfait et pur. Il n'a pas de péché et ne méritait aucune punition. Mais il a donné lui-même sa vie pour nous. Il est mort sur une croix, la plus terrible punition de l'époque. Et tu sais, Dieu le Père a accepté son sacrifice et Jésus a été vivant de nouveau. Il est ressuscité. Maintenant, il vit à nouveau au ciel avec son Père. Mais je vous parlerai de tout ça dans une autre histoire. Il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Tu vois, Jésus est venu réparer ce que l'homme a cassé. La Bible nous dit encore que si nous croyons qu'il a fait ce sacrifice pour chacun de nous alors nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes pardonnés de nos péchés passés, présents et futurs et nous sommes réconciliés avec lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non seulement Jésus nous délivre de l'enfer, du feu comme notre poule rousse, mais il nous fait un merveilleux cadeau, la vie éternelle. Toi aussi, tu peux être pardonné de tes péchés si tu lui demandes pardon et que tu crois au sacrifice de Jésus. Tu vois, même le meilleur n'est pas parfait et ne peut pas mériter d'être dans la présence de Dieu. Il faut simplement accepter de tout ton cœur ce cadeau merveilleux de Dieu. Nous allons chanter. Voilà, notre histoire est finie. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501